La police de la Ville de Montréal enquête concernant un homme qui aurait été pris en flagrant délit en train de photographier des jeunes femmes dans le métro. Annick, l'événement a été filmé et partagé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une vidéo qui est vraiment devenue virale, Marie-Ève, sur les réseaux sociaux cette semaine. On va pouvoir vous la montrer tout de suite. Vous allez voir cet homme qui se fait intercéter par plusieurs autres usagers. Delete. And deleted. And in deleted. Delete. In deleted. Et là, vous l'entendez, il y a plusieurs personnes qui demandent à l'homme de supprimer les photos qui l'entourent également pour qu'il ne puisse pas sortir du métro. Il lui demande une pièce d'identité pour pouvoir le dénoncer au SPVM. Et c'est ce que la jeune femme de 18 ans a fait. Donc, il y a une enquête du service de police de la Ville de Montréal qui est en cours à l'heure actuelle. Et là, ce qu'on peut comprendre un peu plus tard dans la vidéo, c'est que l'homme aurait pris également des photos sous la jupe de la jeune femme. Ce ne sont pas des informations que le SPVM nous confirme parce que ce qu'on nous dit, c'est que l'enquête est en cours. Mais s'il est arrêté, il pourrait faire face à des accusations de voyeurisme ainsi que de harcèlement criminel. Et cet événement-là, bien, ça ramène dans l'actualité la question de la sécurité dans nos transports en commun. Alors, j'ai posé la question aux Montréalais, autant dans les autobus que dans les métros. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que les femmes, vous vous sentez en sécurité également? On va pouvoir entendre quelques réponses. On venait, je crois, du biodôme. Puis il y avait une personne qui était en état de crise à côté de nous. Puis il fallait que je surveille. J'ai trois enfants, en fait. Tout le soir, c'est plus difficile à prendre. J'essaie d'être accompagnée tout le temps. Surtout en tant que femme, justement, comme tu dis, c'est vraiment un enjeu assez difficile. Même si je pense qu'un jour, il se passe quelque chose, je trouve qu'ici, il y a quand même une grosse solidarité. Et je ne me serais pas sentie seule face à ça. Moi, je trouve que c'est plus le soir que c'est hiver, minuit, quand c'est la fin du métro. Et là, la SPVM invite Marie-Ève vraiment les gens à dénoncer si ça leur arrive. Parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça arrive probablement vraiment plus souvent que ce qu'on croit. Et on dit également de ne pas se faire justice à soi-même. Parce qu'on l'a vu dans la vidéo, plusieurs personnes ont intercepté l'homme, mais ça aurait pu dégénérer. Et c'est également un constat que fait le syndicat des constables spéciaux de la STM. Ils disent qu'il ne faut pas se faire justice à soi-même, sauf qu'on le comprend, les gens en ont ras-le-bol. Il faut vraiment dénoncer pour qu'ils puissent justement faire les patrouilles aux bons endroits, aux endroits où c'est le plus problématique. Parce qu'on voit qu'il y a une augmentation de ce genre d'événements-là. Cette année, ce que les constables spéciaux me disaient, c'est qu'on se dirige vers les 55 000 interventions pour l'année 2024. Merci beaucoup, Annick. Au revoir.